Tantôt, hors-onde, pas mal de routes durant les derniers jours. Oui, là on a le meter qui boucane, un brin comme le veut l'expression. C'est le fun, on passe différentes régions du Québec, puis on donne des entrevues sur, on parle juste de mes chansons, mon disque, mes projets, je suis loin de me plaindre de tout ça, mais c'est vrai que ça s'étale sur une couple de kilomètres. Mais oui, hier tu étais à Chicoutimi, c'est ça? Oui, on faisait un lancement d'album à Chicoutimi hier soir. J'ai vu sur Facebook de très bons commentaires en passant plein de boutiqueurs entre autres sur Facebook. Et là tu es de retour dans le coin, tu es natif de Cap-Chat, on le sait pas mal dans le coin. Et demain 17h au centre de plein air de Cap-Chat, ta ville natale. Lancement de ton nouvel album Almana, on le sait c'est gratuit à tous, c'est ouvert. Les places sont limitées, alors on invite les gens à se dépêcher. Ben oui, puis on le signale, les places sont limitées parce qu'il y a toujours une assurance max dans tous les bâtiments qui existent. Ça fait qu'on a vraiment, on a vraiment pris le plus grand espace disponible à Cap-Chat. C'est sûr que si ça se pourrait, que si vous arrivez tard, qu'il n'y a pas de place. Ça fait qu'arrivez tôt, puis c'est un beau cadeau que je me fais, puis que je fais à mon monde aussi. Parce que là j'y vais full band, mes musiciens sont sur la route présentement, ils s'en viennent. Ça fait que ça va être la casse-bas. On va chiquer la casse-bas. Est-ce que c'est la première fois que tu vas faire un show à cet endroit-là à Cap-Chat? Au centre de plein air? Oui? Non. J'y ai déjà joué, c'est drôle. Non, non. Tu envoies ça comme ça par hasard. Oui, dans l'univers. J'envoie ça dans l'univers. Tu envoies ça dans l'univers, l'univers te répond ma chère. J'ai déjà chanté au centre de plein air. J'avais 16 ans. OK. Où je venais d'avoir, j'avais-tu encore 16 ans? Oui, oui, j'étais un grand échalote ou croche. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent dans la vie. Oui, j'étais adolescent, c'était mes toutes premières armes en fait. On faisait un spectacle chansonnier à la Saint-Jean-Baptiste. J'ai des photos de tout ça avec mes cheveux longs et ma petite calotte. C'est dans mes toutes premières fois, sinon la première que j'ai chanté devant public. C'était là. Et puis maintenant que tu me le rappelles, je pense que je vais lever le flag là-dessus. Je vais en parler demain soir. J'y aurais peut-être pas repensé. C'est des beaux souvenirs. Tu vois, on était dû pour se rencontrer. C'est vrai. C'était dû, c'était dû. Et revenir en Gaspésie, j'imagine que pour toi, c'était important également de faire un lancement. Je le fais toujours. À chaque album, je faisais un point d'honneur à revenir à Capcha puis à faire un lancement. Le premier, je l'avais lancé à Capcha. Le deuxième, on l'a fait à Saint-Andémont à la Maison de la Culture. Et puis, mais cette fois-ci, avec tout le groupe, c'est la première fois dans cette ampleur-là. Puis c'est vraiment une décision, je voulais faire ça comme ça, mais j'oublie jamais de passer à chaque nouvel album. Bon, il y en a trois, c'est pas comme s'il y en avait 28 là, mais j'espère tenir la cadence. C'est quoi qui te manque le plus de ton bâtelain? Mes proches, ma famille, mes amis, surtout les amis de longue date. Ceux que tu revois et que tu sens que rien n'a changé, que tu n'as pas besoin de t'expliquer, que tout est pareil comme avant. Si ça, rien ne change. Mais que tu te dis, voyons donc, si c'est comme ça, pourquoi on ne se voit pas plus souvent? Puis on ne se voit pas plus souvent parce qu'on n'est pas capable de le faire. Ça, ça me manque beaucoup. Beaucoup plus que la mer, les grands espaces, les montagnes. J'aime ça, mais moi c'est les humains. La famille. Et l'album Almana, je dois dire, je l'ai écouté au complet. Excellent, j'ai adoré. Et je voulais savoir pourquoi avoir utilisé comme titre le concept d'Almana? C'est une bonne question. D'abord parce que j'étais rendu à la moitié des sessions d'enregistrement et je n'avais toujours pas de titre. Mais ça, c'est une histoire répétitive parce que c'est toujours le cas. Je suis très difficile avec les titres, j'aime beaucoup ça. C'est ça, tu as ton amour pour les titres. Oui, oui, absolument. Et puis quand il y a le temps de les choisir, ça me prend du temps. On connaît tous quelqu'un qui est au restaurant, c'est insupportable parce qu'ils ne sont pas capable de se brancher. Moi, c'est avec les titres de chansons et d'albums. Et j'avais noté ce titre-là, ce mot-là pour un tout autre ouvrage en fait, un ensemble de textes que j'écrivais, la prose que j'allais publier en 2060. C'est un genre de projet qui ne sortira pas ça, mais qui te permet de continuer de travailler. Et puis, j'avais rassemblé ça sous le titre « Almana » parce que dans les Almana, pas juste « Almana du peuple » que tu n'as peut-être pas connu parce que tu es un petit peu jeune, je crois, mais ton grand-père avait ça sur sa table de chevet, j'imagine. Mais même les tout premiers Almana, il y a des siècles, c'est des ouvrages où on retrouvait, c'est comme des éphémérides. On parlait des, disons, la période qu'on venait traverser. On se projetait un peu dans l'avenir, pas trop loin à savoir qu'est-ce qui risque de se produire. Il y a des informations très, très, très importantes sur le cours des saisons, les récoltes, tout ça. Mais il y avait aussi toutes sortes d'affaires niaiseuses, des jokes, il y avait des blagues, des anecdotes, des faits divers, anodins. Et tout ça, rassemblé démocratiquement ensemble, je trouvais que ça ressemblait à ce que je faisais. Il y a tout ça dans mes chansons, souvent à la même hauteur. J'ai souvent des chansons qui vont traiter de sujets universels, de trucs relativement graves, voire profonds, mais à travers lesquels il va y avoir des lignes, comme parler d'amour en disant « Ton cœur est ouvert comme la caisse populaire » pas souvent, puis pas longtemps. Ça demeure une chanson d'amour. Oui. On est dans le sentiment fort, mais là, il y a toutes ces niaiseries-là légères, slash poétiques, slash je sais-tu moi, qui viennent se mélanger. Puis pour moi, c'est très démocratique. OK. Fait qu'Almanos, il s'est mis à apparaître en néance, dit « Ah ben Colin, c'est ça mon titre ». C'est venu à la toute fin, le titre ? Pas loin de la fin. OK. Surtout qu'une fois que je l'avais trouvé, j'osais pas en parler à ma gang de la Maison de dire. « C'est quoi ça ? Comment ça se prononce ? Qu'est-ce que tu veux dire le grand ? » Comment ça se prononce ? Finalement, même les plus jeunes de l'équipe, parce qu'il y a de jeunes stagiaires, à la Maison de disques où je suis, chez Spectra, je me disais « Ils ne savent pas ce que c'est ». Mais à la rigueur, ils trouvaient aussi que le mot était beau. Oui, c'est vrai. Tu sais, graphiquement, le mot est beau. Fait que finalement, j'ai eu bien des supports dans mon joueur. Et on sait qu'actuellement, le monde musical change beaucoup. Oui. Et de quelle manière t'as influencé pour cet album-là ? Écoute, d'abord et avant tout, j'ai arrêté de me poser, pas la question, mais la contrainte de vouloir faire un disque très, très homogène. OK. Je me suis dit « Je vais écrire des tunes. Si par bonheur, ce qui arrive jamais, j'en écris plein, je vais prendre les meilleurs et je vais les mettre ensemble sur un disque. » On a le droit de faire ça. Ben oui. C'est aussi raccord avec la nouvelle consommation des genres par rapport à la musique. Oui. Moi-même, j'écoute beaucoup plus de chansons à la pièce qu'avant. J'aime encore l'album, mais je suis de plus en plus de mon temps. Fait que ça, je m'étais mis ça bien au clair, mais comme d'habitude, j'écris jamais 25 chansons pour en garder 11. OK. J'en écris 12, puis j'en garde 11, genre. Fait que je me suis dit « Je vais tout mettre ça là, puis ils diront ce qu'ils voudront ». Moi, je pense que c'est ça, c'est ce que j'avais à proposer. Mais ça, c'est oublier la part musicale du band. Fait que comme le travail s'est fait de manière très serrée, très camarade, on était « on the edge » tout le temps, on sent le band sur ce disque-là. On sent que ça se tient musicalement. Fait que finalement, moi qui anticipais un album hétéroclite, c'est pas le cas. Mais voilà, sinon, je tiens encore un peu du dinosaure. Après, j'ai sorti l'album en cassette. Ben oui, c'est ça, je voulais dire, parce que tu parlais de consommation. Faire un album, un vinyle, une cassette, pour toi, c'est important. On vend plus de disques, puis Michaud, lui, il sort ça sur quatre supports différents. Vas-y, il est à côté de la cloche. Mais les vinyles, c'est très populaire. Et les cassettes, ça a un certain cachet. Oui, le vinyle est, je dirais, populaire, mais c'est vrai. Puis c'est surtout, les gens qui aiment le vinyle sont très loyaux. Ceux qui attendent le vinyle, qui commandent le vinyle, ils vont l'écouter en venir. C'est vrai. La cassette, on n'a pas prévu le coup. Sincèrement, ce qu'on voulait faire, c'est en envoyer dans les médias à titre promotionnel. OK. C'était vraiment un objet de promotion. Juste pour faire, wow, Michaud a sorti une cassette. En plus, elle est écœurante, elle est jaune. Oui, je l'ai vue. Mais c'est ça, elle est trop cool. Puis on l'a mise sur les réseaux sociaux, puis ça a fait kaboum. Ben oui. Je veux dire, j'avais moins de retour en envoyant un vidéo de mon fils qui danse en bobette sur Michael Jackson. Tu sais, il y avait… c'était… c'était très… Un intérêt. Oui. Fait qu'on s'est dit, ben là, on va la sortir, on va la mettre en vente, puis on met l'album numérique dedans, télécharger. Oui, c'est vrai. Fait que là, les gens, ils peuvent avoir l'album dans leur lecteur, iTunes, whatever. Et puis, ils ont le petit objet, la petite cassette, soit pour l'avoir comme souvenir. Mais sinon, tu la mets dans un deck, puis… Ben oui. Écoute, c'est une joke dont on a complètement perdu le contrôle. Ben, c'est un bel objet à avoir, je trouve. Elle est bien cute, puis je pense aussi qu'il ne faut pas sous-estimer chez la génération qui me concerne et ton collègue aussi qui tient la caméra. Oui, Mickaël. Il paraît que nous sommes, Mickaël, d'une génération extrêmement nostalgique de notre enfance, puis il y a plein d'affaires, il y a plein… On peut le vérifier d'un paquet de manières. Je ne sais pas si tu as vu la série Stranger Things sur Netflix. Bien sûr que oui. Ça, ça a été un énorme succès, mais ça, c'est du copier-coller de Steven Spielberg, de John Carpenter, des Goonies en revient en blanc. Ça serait qu'on serait peut-être même pire que les Boomers là-dessus. Ça fait qu'il y a quelque chose dans l'intérêt de la cassette qui n'est pas si étonnant finalement. Et tantôt, tu as mentionné, ton garçon, tu as deux enfants en fait. Et là, la tournée s'en vient. Comment tu entrevois ça, la tournée? Ben, écoute, c'est sûr que surtout au début, c'est assez pénible parce que je suis très souvent parti, mais je suis beaucoup mieux préparé. Parce que quand le feu de chaque jour est sorti, on parle là du 2 février 2014, ma fille avait un mois. Donc, on avait deux bébés à la maison. Donc, ça, ça a été, j'ai beaucoup appris. OK. J'ai beaucoup pris d'expérience durant cette période-là. Fait que je sais mieux à quoi m'attendre. Puis moi, de toute façon, je veux dire, la vie de Rock là, je laisse ça aux autres. Pas que je ne la vis pas une fois de temps en temps, mais j'ai plus 22 ans. Des priorités sont arrières. Ben oui, il y a deux affaires que je veux réussir dans la vie. D'abord et avant tout, mon rôle de papa. Puis après ça, ma carrière, les chansons, tout ça, j'aime beaucoup ça. Je ne veux rien faire d'autre. Fait que je focus là-dessus, puis j'essaie de bien arrimer tout ça. Mais si tu n'as pas une blonde extraordinaire, ça va être difficile. Sur Almana, tu as visité des nouvelles ondes, des sujets différents, entre autres le deuil. Est-ce que ça a été facile pour toi de t'extérioriser là-dessus? Écoute, ça a probablement attendu son moment parce que je n'ai jamais abordé ce genre de sujet-là auparavant. Pour différentes raisons. Moi, j'écris beaucoup par empathie, en fait. J'aime bien me mettre à la place des autres, puis imaginer ce qui doit se passer dans telle ou telle situation. Puis bon, ça passe à travers mes filtres, j'imagine. Mais il y a des sujets comme ça où c'est des défis plus grands. Pas que je n'ai jamais vécu le deuil, ce n'est pas vrai. Mais en même temps, il faut que ça devienne universel. Il fallait que ça puisse rejoindre des gens qui l'ont vécu, soit récemment. Puis là, c'est vraiment une question d'angle. Comment on traite ça? Oui. C'est la première fois où j'ai resserré autant le focus sur une chanson. Habituellement, moi, c'est assez ouvert, tu sais. OK. Je cours après Marie, par exemple. On ne sait pas trop où, on ne sait pas trop ce qu'ils vont. En même temps, ils vont à tellement de place. Il se passe tellement d'affaires. C'est du réalisme magique, tu sais. Oui, c'est ça. Mais la saison des pluies, c'est deux personnages, un lit qu'on imagine blanc dans une pièce qu'on imagine blanche aussi. On ne quittera jamais cet espace-là. Il y a quelque chose qui tient des règles du théâtre classique. Bon, c'est une autre affaire, mais il y a une unité de lieu, une unité de temps, une unité d'action là-dedans. Tout est très resserré. Ça, ça m'a aidé à aborder ce thème-là. Ça m'a aidé à ne pas m'éparpiller. Et puis, je suis content de l'avoir fait. C'est des zones plus troubles à traiter en chanson. Puis souvent, il faut s'atteler, puis il faut attendre le bon moment pour le faire. Ça aura pris trois disques. Ça a très bien fonctionné. Merci. Et également, on doit parler de la belle équipe avec qui tu as travaillé. On peut voir entre autres dans le petit livret de ton album Almana, Ariane Moffat et Antoine Gratton. Oui, il y a tellement de beaux membres sur ce disque-là. Tout le monde a accepté de manière spontanée, naturelle. Et ça, ça donne une confiance folle. Quand tu sors de la période d'écriture, ça fait des mois que tu es tout seul avec ces chansons-là. Tu ne sais même plus quoi en penser, en fait. Puis là, il vient le temps béni où tu invites des gens à plonger là-dedans. Puis quand ça embarque de cette manière-là, tu fais « yeah ». Je pense que je n'étais pas tellement à côté de la traque. Ça fait que Ariane, ça a été naturel, naturel. Il manquait de manière flagrante, il manquait de présence féminine sur cet album-là. À la même année, j'ai fait « mon Dieu », mais il y a juste des tatas là-dessus. Ça sent la chambre d'hockey. Ça manquait tellement de femmes. Mais là, je ne voulais pas en mettre pour faire… je ne disais pas l'équité. On était dans ce mood-là. C'est vrai que c'est très masculin comme album. Mais il fallait une présence forte et ça s'est tellement bien déposé sur cette chanson-là. Ariane a accepté ça avec beaucoup de plaisir et de générosité. Antoine Graton qui fait des arrangements exceptionnels. Philippe Broquet, le réalisateur. Quel réalisateur agréable. Ce n'est pas un monstre musical. Si tu lis son CV, il fait presque peur. Il fait ce disque-là, puis après il travaille avec l'autre, puis il est au TNM deux fois. Mais non, c'est un gars simple, généreux, mais talentueux au possible. Puis tous mes musiciens chènent là-dessus, mes musiciens tournés. C'est des gars avec qui j'ai fait 125 spectacles avant d'entrer en studio. Ils le savent, ces gars-là, ce que j'aime en musique. Ça fait trois ans qu'on écoute la musique ensemble dans la van. La plupart des références me viennent de mon bassiste. Moi, je ne vais plus chez le disquaire. Je ne lis plus les magazines. Mon bassiste a dit « achète ça, ça, ça ». Tu as ton disquaire personnel? Oui, absolument. C'est ça. Ça vaut bien des thérapies. Et on ne peut pas passer à côté de Kamikaze, ton immense succès radio qui se retrouve sur Almana. C'est drôle qu'on a. Elle n'est pas si vieille que ça. Elle n'est pas bien sortie. Oui, merci. Elle a une vie. Elle a un début de vie assez hallucinant. C'est le fun d'avoir des locomotives comme ça. Je veux dire, les Terres de la Couronne avec Ariane Moffat. Moi, je ne pense pas à ça durant que je les écris. Mais après coup, on voit bien que ce n'est pas une chanson qui va passer sur toutes les radios. Mais c'est le fun d'avoir une toune qui va tirer les wagons et qui va pouvoir amener les autres chansons au public et après ça, faire leur propre chemin aussi. Mais ça a très bien fonctionné parce que ton album était numéro 1 sur iTunes à la sortie. Oui. Non, c'était un beau départ. Je ne sais quoi ça. Ce n'est pas du goût. Je touche de la mélamine. Oui, on va toucher de la mélamine. C'est comme la même chose. Et en parlant de Kamikaze, tu voulais nous la faire acoustique? Oui, ça se fait. On peut faire ça. Bien sûr. C'est plus dénudé. Moi, je suis habillé et je tiens à le dire aux auditeurs. La chanson sera dénudée. Parfait. T'es perdu dans la foule, des milliers d'autres comme toi, ton mascarat qui coule sur tes futurs pas de doigts. Ta vie est un château, château de cartes, de crédits. Au paradis fiasco, on ne prend que les raccourcis. Et tu rêves de dynamite, de t'enfuir par la vitre. La joie Kamikaze, plus de sang, plus d'images. Et tu es en chez toi. Un peu comme on entre en colère. La météo dira que demain sera connu à elle. Et qui fera tourner ton carreau sans un petit horaire. Trouver l'autoréverse. Trouver l'autoréverse. Achever la fée carabosse. Et tu rêves de dynamite. De t'enfuir par la vitre. Quitter la cause du départ. Car l'amour, ce n'est pas quelque chose. C'est quelque part. Et tu rêves de dynamite. Et tu rêves de dynamite. Quitter la face du départ. Quitter la cause du départ. Car l'amour, ce n'est pas quelque chose. C'est quelque part. Car l'amour, ce n'est pas quelque chose C'est quelque part Wow! J'adore ma job! Merci! Merci beaucoup, Patrice Michaud. C'est excellent. C'est un plaisir. Et j'aimerais rappeler encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, demain, lancement d'Almana, 17h, au centre de plein air de Capuchat. Voilà. Mais aussi, tu seras à Matane, le 24 avril prochain, à 20h. J'ai très hâte. Nous aussi, du côté de la salle Albert-Bellavoie de la Polyvalente de Matane. Alors, on évite les gens grandement à aller visiter le www.cameliard.com pour aller acheter une tonne de billets. Un gros merci, Patrice, puis tu reviens quand tu veux. Ok, c'est noté. Merci beaucoup.